Le vu d'en haut avec notre camarade qui est venu nous retrouver, il est toujours avec nous dès que nous sommes ici dans l'Est. C'est mon petit camarade, monsieur Germain Patrick, qui est là, qui représente la rédaction de France 3 Lorraine. Bienvenue Patrick, re-bienvenue. Merci Laurent, bonjour à vous tous. Ravi d'accueillir en Lorraine pour la deuxième fois Midi en France. Merci à toi. Alors on va attaquer tout de suite avec un vu d'en haut, des images exceptionnelles, uniques pour Midi en France. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Comment ne pas évoquer ce fantastique château d'Épinal vu d'en haut, un château qui domine la ville et la vallée de la Moselle ? Nous sommes perchés à 387 mètres d'altitude et c'est un édifice, curieusement, qui a été bâti par un évêque, oui, un évêque de Metz, Jacques de Lorraine. Nous sommes vers le milieu du XIIIe siècle qui succède en fait à une première construction, une forteresse en l'an 1000 qui protégeait la ville des invasions des Bourguignons. Et au XVIIe siècle, ce château a été détruit et le duc Léopold autorisera malheureusement la ville à prendre les pierres pour construire des casernes. Et aujourd'hui, il ne reste plus sur cette épine graisseuse qu'une ruine romantique, épine graisseuse qui a donné Spinal, puis Épinal, le nom de la cité des images. Et je parle sous la houlette de l'enfant du pays. Voilà. Eh oui, les images d'Épinal, on va en parler, évidemment. L'image d'Épinal, ça vient d'ici. Forcément, l'expression est consacrée, Jean-Cède. Merci.